Musique Aujourd'hui, météo à la carte vous emmène chiner et fouiner sous le doux soleil automnal de la Provence. Bienvenue à l'île-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse pour le troisième plus grand rassemblement d'antiquaires et de brocanteurs en Europe après Paris et Londres. Avec plus de 200 exposants à l'année et jusqu'à 450 lors des foires internationales, ce petit village provençal jouit d'une renommée mondiale. Ah tiens, une traction, il en soit date, c'est sympa. Cette foire internationale accueille chaque année 100 000 visiteurs, beaucoup de professionnels brocanteurs qui viennent s'approvisionner, mais aussi des chineurs amateurs. Comme Marie-Laure et Francis, ils se sont installés à l'île-sur-la-Sorgue pour leur retraite et profitent de ce week-end de foire pour chercher des objets de décoration pour leur maison. On aime bien chiner et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un mélange de à la fois brocante et antiquité parce que l'amalgame, il est vite fait. C'est vrai que sur cette foire, on trouve de tout, mais vraiment de tout. Pour mettre dans un salon, c'est quand même particulier. C'est sympa, mais bon. Tu mets dans le salon et tu dis que c'est la place de la belle-mère. Ah, sympa, Marie-Laure. Et si la foire internationale a lieu deux fois par an, le reste de l'année, tout se passe ici, dans ces villages. Ça va, Christiane ? Christiane en est l'une des figures. Elle y travaille depuis 15 ans, alors depuis tout ce temps, elle a ses trucs et astuces pour que les clients s'arrêtent à son stand. Un jour, je suis en violée, un jour, je suis en rouge, un jour, je suis en vert. C'est un moyen d'attirer les clients aussi. Et oui, on va commencer à avoir de loin. Bonjour, monsieur. Bonjour. La méthode est efficace. Marie-Laure et Francis ont craqué. Ça, c'est rigolo. Pour aller dans notre maison de campagne, ça serait pas mal. 10 euros, j'ai envie de dire. 10 euros ? Oui. Pour des allumettes, c'est un peu cher. Ben, faites-moi une offre, alors, si vous voulez. 4. 5 euros, allez. On coupe la poire en deux. 5 euros. Ah, d'accord. Ça, c'est de la belle poulette. Ça, ça coûte 20 euros. 20 euros. Oui, mais si on prend de l'eau, j'ai envie de dire... Oui, oui. Alors, 50 euros, t'avais la poule, alors. Oh ! 20 euros pour la poulette. La poule, elle est pas chère, la poule. Vous êtes obligés de s'arrêter là. Oui, mais on ne peut pas pouvoir aller plus loin, c'est sûr. Vous venez avec moi ? Oui, bien sûr. Je vais vous emballer tout ça. Autrefois, ces villages étaient occupés par des entreprises de tissage. La force de l'eau et la trentaine de roues hydrauliques servaient pour les usines de filature de soie, de papier ou de tissu. Mais dans les années 60, avec la mécanisation, il a fallu se réinventer. La ville s'est alors tournée vers le marché de la brocante et des antiquités. Voici maintenant Jacques. Il s'occupe du plus vieux village d'Antiquaire. Il rend visite ce matin à Julien, un de ses locataires. Ça va Julien ? Prêt pour la foire ? Avec l'automne, le sol est jonché de feuilles mortes. Demain, ils annoncent même de la pluie. Cela pourrait s'avérer un peu glissant pour les visiteurs. S'il pleut trop, les gens sortent moins. Chez nous, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui viennent pour acheter. Il y a des gens qui viennent se promener. Tu préfères les acheteurs que les promeneurs quand même ? Il faut des deux. La foire internationale est la place de l'île-sur-la-Sorgue sur le marché de l'antiquité brocante. Il est mondialement connu. Il faut savoir que l'île-sur-la-Sorgue a été le berceau des tendances. Comme les meubles à la Provençale, comme le style Indus, comme maintenant le style Scandinave. Si la tendance aujourd'hui est aussi un mélange d'anciens et de modernes, Jacques a déjà repéré la tendance vestimentaire du brocanteur. La tendance, c'est le bermuda vert. Le rire est facile et l'ambiance légère. Ces antiquaires, souvent goguenards, ont obtenu leurs meubles et objets dans des successions ou dans des ventes professionnelles. Et régulièrement, il faut les restaurer avant de pouvoir les vendre. Que ça ne se voit pas trop. C'est le cas de Laurent, que l'on retrouve ici dans son atelier. Il veut récupérer cette toile du 18e pour pouvoir l'exposer sur son stand au village. Ce tableau a passé trop de temps dans un grenier et il lui faut un nouveau châssis. La toile, elle n'est pas très abîmée, donc c'est quand même vachement agréable de la travailler. Je pense que c'est souvent des maisons qui sont anciennes, mal chauffées parce que dues à leur taille. Et généralement, ça finit après dans les greniers. Les greniers, ce n'est pas connu pour être un lieu relativement clément pour tout ce qui est œuvre d'art. Grâce au travail de Laurent et de Nathalie, sa compagne, cette toile va pouvoir trouver sa place sur son stand. Ça ne crasse pas trop le meuble ? C'est joli. L'objectif, effectivement, c'est que les gens puissent se projeter dans leur intérieur avec les meubles qu'on leur propose. En bonne antiquaire, Laurent va faire un tour dans le village pour voir ce que proposent ses concurrents. Cela peut lui arriver d'acheter à d'autres collectionneurs certaines pièces pour satisfaire ses clients. Et il s'est arrêté ici pour ce buste qu'exposent Marie et Corrie, un autre couple d'antiquaires. Il y a un côté entre un gladiateur romain et Bacchus. On est des enfants, nous. On est dans une chasse au trésor. On doit trouver des objets, on doit fouiller, fouiner, être curieux. Vraiment, c'est une quête au trésor, quoi. Marie et Corrie, c'est l'histoire d'amour entre une Corse et un New-Yorkais. Une romance qui dure depuis plus de 30 ans. J'ai vu ses yeux, c'est vrai. J'ai vu ses yeux incroyables, très très bleus. Et puis après, on a parlé d'antiquité. Il se trouve que Corrie était aussi passionné parce qu'il avait une grand-mère qui collectionnait beaucoup de choses en antiquité et qu'il avait baigné là-dedans. On a fait le métier et notre vie ensemble. Il paraît que chiner un objet, c'est la même chose que tomber amoureux. Il ne faut surtout pas chercher. C'est lui qui vous trouve. Super bon état. Comme ce 78 tours de Duke Ellington de 1938. Le son d'époque. J'adore. Les antiquaires de l'île-sur-la-Sorgue exposent leur trésor toute l'année du samedi au lundi. On ne saurait trop vous recommander une petite escapade dans le Vaucluse pour leur rendre visite. J'adore. Les antiquaires de l'île-sur-la-Sorgue utilisent leur trésor.